... ce lundi à Kinshasa, la campagne est lancée à travers le territoire pour barrer la route à cette pandémie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, c'était à tête entre le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, Président en exercice de l'Union africaine, et le Président somalien Mohamed Abdallah Mohamed, à la cité de l'Union africaine, le soutien de l'organisation panafricaine à la facilitation dans le processus électoral dont le dialogue entre différentes parties somaliennes était au centre de leurs entretiens. On en parle avec Pierre Kibambé-Somouis. Ce lundi 19 avril 2021, à la cité de l'Union africaine, le Président de la Somalie Mohamed Abdallah Mohamed, qui effectuait sa première visite officielle à Kinshasa, est venu rencontrer son homologue de la République de Mouradu du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de l'Union africaine. Une visite qui, selon le chef de l'État somalien, fera avancer les relations bilatérales entre son pays et la RDC. Durant deux heures, les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux membres de leurs délégations respectives, avant de se retrouver en tête à tête. Répondant aux questions de la presse à l'issue de cette entrevue, le Président de la Somalie a exprimé sa reconnaissance à son homologue de la RDC pour le double rôle qu'il joue en sa qualité de Président d'une grande nation et de Président de l'Exercice de l'Union africaine. Il lui a réitéré le soutien à sa politique au niveau continental. La RDC et la Somalie connaissent des situations similaires liées à la sécurité, la politique et la justice et sont en train de se rélever à travers la persévérance de leur peuple, indiqué le choix de l'État somalien. Il a félicité le Président de la République pour ses efforts dans la recherche du bien de sa population à travers des réformes et son engagement. Il en a appelé au soutien de l'Union africaine par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Le Président de la République, Félix Anton Tshiseke Di Chilomo, s'est notamment réjoui du progrès constaté en Somalie, pays qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Les échanges sont tournés autour des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Mogadiscio, a dit le Chaud de l'État. Nos discussions ont tourné évidemment sur, comme il l'a dit, une coopération qu'il souhaite entre nos deux pays, une coopération bilatérale. Un rapprochement, vous savez que dans l'histoire déjà, la Somalie et la République démocratique du Congo à l'époque, Zahir avait de bonnes accointances au niveau du leadership. Nous souhaiterions que cela continue. Mais nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. Dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien pour l'ordre et à la continuité pour la recherche de la stabilité. La Somalie compte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC, notamment dans le domaine du commerce et des échanges économiques. La République démocratique du Congo pourra peut-être voir le bout du tunnel avec les lancements de la campagne de vaccination contre la pandémie du coronavirus. Ce lundi à Kinshasa, les premières injections ont été administrées, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, aux cliniques universitaires. Le ministre sortant de la Santé, Dr Etteni Longondo, a résidé la cérémonie. Pour en parler, je l'ai d'Adashabane. Les premières doses de vaccins AstraZeneca ont été administrées en République démocratique du Congo aux cliniques universitaires de Kinshasa ce lundi 19 avril 2021. Parmi les personnes vaccinées, le ministre de la Santé, Etteni Longondo, son vice-ministre, la directrice nationale d'EPEV et quelques diplomates. Le ministre de la Santé, Etteni Longondo, a lancé officiellement cette campagne de vaccination contre la COVID au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. Campagne de vaccination placée sous les thèmes « Je désire me faire vacciner contre la COVID. Je me rends au site de vaccination le plus proche. » Parmi les sites ciblés, il y a notamment les cliniques universitaires, le centre Nganda, l'hôpital Saint-Joseph, Montcolé, les 5 cas pour ne citer que cela. Ces vaccinations vont barrer la route à la propagation de cette pandémie qui a fait beaucoup de victimes en République démocratique du Congo. Les bulletins épidémiologiques de cette pandémie en RDC font état de plus de 28 000 cas notifiés et 745 décès. Et ce, depuis la première déclaration de la COVID le 19 mars 2020. Le ministre de la Santé a saisi cette opportunité pour saluer l'implication du chef de l'État dans la lutte contre cette pandémie. Il a exprimé sa gratitude aux partenaires, notamment l'OMS, Gavi, UNICEF, PAT et autres, qui ont appuyé la RDC à lutter contre cette pandémie, avec comme résultat la réduction des nouveaux cas et également des décès. Il a aussi jeté les fleurs aux personnels soignants pour leur abnégation. Occasion pour les représentants des partenaires de réitérer leur appui dans la lutte contre la COVID. Au nom du recteur, les doyens de la faculté de médecine a dit merci au chef de l'État d'avoir placé les professeurs Mouyembe à la commande de la lutte contre la COVID en RDC. Il a souligné par ailleurs que les cliniques universitaires vont procéder à la vaccination, mais aussi à la surveillance des effets secondaires du vaccin. Il n'a pas manqué de mentionner que 43 professeurs et plusieurs chefs de travaux ont péri de suite de cette pandémie. Et à féliciter par la suite les personnels soignants qui, par abnégation, se sont engagés pour traiter les malades de COVID au risque de leur vie. Il a aussi plaidé pour l'équipement des cliniques universitaires et la motivation du personnel soignant. Le Bouroumer Sadelemba a pour sa part salué le fait que cette campagne a été lancée dans sa commune qui a perdu un de ses administrés parmi les premiers cas notifiés de COVID. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu où les tensions ne cessent de s'alimenter entre les différentes communautés. Et à Goma, comme dans l'arrière-provence, c'est pour calmer ces tensions, justement, le gouverneur de cette province a lancé un message de paix. Les deux maisons ont été incendiées le lundi 12 avril à Bougené, bourgade située dans la chefferie de Bougoumou, un territoire de Nira Gongo, dans un conflit à caractère ethnique qui est né du fait de la réclamation par des groupes de mouvements citoyens autour de l'inefficacité de la MONUSCO. Des jeunes ont barricadé les axes principaux, menant au centre-ville de Goma, caillasser des véhicules appartenant à une ethnie, utiliser des gourdins et bâtons pour chasser toute personne ne s'exprimant pas dans leur langue. Le gouverneur Karlin Zanzuka-Sivita a, le même jour, réuni les forces vives de cette partie de la province pour calmer la tension et dégager les premières pistes de solution. Ce qui est le plus important, c'est de contribuer à l'apaisement de la tension. Il vous souviendra qu'hier, la nuit, il y a eu quelqu'un qui a été tué, un motard de Kibumba, et à la suite de sa mort, la tension est montée entre les coûts sociaux dans les quartiers périphériques de la ville de Goma, mais aussi du territoire de Miragongo. Malheureusement, le matin, la tension s'est amplifiée. La police et l'armée sont intervenues pour dégager les passages bloqués et rétablir l'ordre au premier jour. La tension s'est poursuivie jusqu'à obliger l'armée à user des moyens forts afin de restaurer l'autorité de l'État. C'est une guerre en plein centre, ville et milieu urbain que la population vivant dans les encablures de Bouéné a vécue. La suite de l'exacerbation des actes d'incivissement, un convoi sécurisé des véhicules bloqués à une dizaine de kilomètres de Goma a été organisée pour faciliter la circulation des biens le mercredi au retour de l'accalmie. Le conseil de ministre réuni vendredi par le gouverneur a fait le bilan de la semaine et encouragé la cohabitation légendaire en province. Le gouverneur de Provence a exprimé sa satisfaction à l'endroit des compatriotes à travers la province, plus particulièrement à ceux du territoire de Miragongo et de la ville de Goma pour avoir accepté de revenir à la raison en abandonnant les échauffourées qui étaient sur le point de paralyser les activités en province. Le conseil appelle une fois de plus toute la population à resserrer les liens de cohésion et à éviter de céder aux intoxications des manipulateurs. La vie en cohésion longtemps vécue entre ethnies du Nord Kivu constituant la force de cette province est aujourd'hui recherchée et réclamée par toutes les personnes et constitue une préoccupation des autorités à différents niveaux de décision. Le calme revient entre Outu et Tembo dans le territoire de Kaelé qui sont déterminés à fumer le calumet de la paix pour une cohabitation pacifique. C'est ce qu'on peut retenir de la mission de pacification de péché par le gouverneur du Sud qui vaut dans cette partie du pays pour mettre fin au conflit foncier. Le conflit foncier et l'exploitation des minéraux deux problèmes opposant les communautés Batembo et Outu à Katasomwa dans les territoires de Kaelé. Une situation qui a influencé des déplacements massifs des populations des pertes en vies humaines et des biens matériels. Une situation qui a poussé le gouverneur de Provins de Sud Kivu Théongwabidjekassi à dépêcher une équipe sur le terrain afin de palper du doigt la réalité pour que la paix revienne dans cette contrée. Une forte délégation conduite par les ministres provinciaux de l'Intérieur Loa Bandi Loa Singabo a atterri à Katasomwa au terrain de l'école primaire Ushindi. Dans cette délégation signalons la présence de l'honorable Adolphe Mouleh Biayoua député national et l'honorable Augustin Kunda Matungo député provincial Jospin Bitafoua Namukono ministre provincial de la justice et Cosmos Koussimwa Bichichap ministre provincial de la santé. La délégation est descendue à Katasomwa 1 et 2 où une foule en liesse est venue l'accueillir. Les deux communautés ont tour à tour présenté les différents qui les opposent. Le ministre provincial de l'Intérieur Loa Bandi Loa Singabo les a exhortés à dénoncer les tureurs des ficelles les détenteurs d'armes et avoir un esprit d'amour et d'ouverture pour une cohabitation pacifique. La population a salué et remercié les autorités pour cette initiative qu'elle juge salutaire et a promis de vivre en harmonie entre les communautés. Comme la population la communauté est prête à aller se voir la population Dembo c'est une bonne chose qu'ils puissent continuer à vivre tel qu'ils vivaient toujours ensemble. Et pendant 7 ans dans la province du Haut-Katanga les enfants sortis de carrières minières ont bénéficié de kits scolaires de réinsertion. Les 270 enfants sont sortis des carrières des mines en territoire de Kipouchi dans la province du Haut-Katanga. L'objectif fixé par l'association des femmes pour le développement communautaire Afemdeco étant de réinsérer au moins 500 enfants dans la société pour toute l'année. Une double cérémonie marquant d'abord la remise des kits de réinsertion scolaire de ces enfants identifiés suivis et réinsérés ensuite la clôture du mois dédié à la femme dans les cadres de la campagne du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Les filles d'abord ma voix et notre voix a eu lieu à l'école primaire Kipouchi. Les enfants dénoncent cette pratique de leur exploitation dans les carrières des mines et appellent au respect de l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant pourtant ratifiée par la RDC qui les protège. La communauté internationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo reconnaissent à chaque enfant les droits à la protection et les droits à l'éducation. L'administrateur du territoire, le provède et autorité des ONG loue l'initiative et encourage les parents à faire en sorte que ces enfants détectés et réinsérés n'y retournent plus. Le chef des bureaux UNICEF du Haut-Katanga, Jérôme Kouachi, a brossé la situation de la jeune fille du Haut-Katanga, souvent victime de mariage précoce, avant de réitérer l'engagement de son agence à appuyer la province dans la prévention du travail des enfants dans les mines. Dans les villages et secteurs de la province du Haut-Katanga, le mariage précoce ou grossesse précoce est une réalité et perçu comme un phénomène normal par la majorité des membres de la communauté. Toutes ces situations entravent l'autonomisation socio-économique des filles les plus vulnérables. A cela, s'ajoute la progression des différentes formes de violences basées sur le genre. Le ministre provincial des mines Georges Mawine-Kaindo qui a lancé ses activités à saluer l'engagement des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants dans la communauté minière. Il a rassuré cependant de sa ferme détermination à travailler pour que les besoins de la communauté soient pris en compte. Deux centrales solaires construites dans le cité de Tadou et Farage. Nous sommes là dans la province du Haut-Touélie d'une capacité respective de 125 et 230 KVA seront inaugurées en juin prochain. L'annonce a été faite par le directeur général du parc national de Lagaramba au gouverneur de Provence Christophe Basséanenanga. De cette séance présidée par le gouverneur en personne, la délégation s'emploie à fournir le moindre détail de ses activités dans et aux environs de Lagaramba nettement améliorées grâce à l'engagement tant des autorités que de la population. Très attentionnée, Christophe Basséanenanga décline sa vision de cette zone protégée qui constitue l'un des patrimoines non seulement du Haut-Touélie, de la RDC mais aussi de l'humanité toute entière. La sécurité s'est quand même fortement améliorée et notamment aussi sur la conservation sur la faune. On a lancé justement sur l'énergie le programme solaire et aussi les centrales solaires et donc deux sont quasiment finalisées pour le mois prochain. Sa détermination pour assurer un développement harmonieux du milieu l'a conduit notamment à l'organisation le 7 novembre 2019 de cette réunion interinstitutionnelle avec les notables de sa province les gestionnels du parc du CCN afin de récolter le maximum d'informations indispensables à ce forum pour la cohabitation pacifique avec la communauté riveraine tenue à Isirau du 13 au 14 mars 2020 sous son leadership de passage ici à Naguero le siège de l'organisation en août 2019 Christophe Bessinénonga a su identifier certaines priorités de la contrée dans la création de l'axe d'Ongutora d'Urba Makilimboni Angara ou encore Isirodungu dont les préparatifs sont très avancés en vue d'inscrire les populations de ce coin sur la voie de développement dont il est l'incarnation et dans la province du Quilou une certaine amélioration se fait sentir sur les grandes artères de la ville de Bandoundou plusieurs routes connaissent des travaux de réhabilitation par l'office de voirie et drainage pour s'enquérir de l'évolution de travaux une équipe du gouvernement provincial conduite par le vice-gouverneur a fait la ronde de la ville suivie La ville de Bandoundou chef-l'église de la province du Quilou est en train de revêtir petit à petit sa plus belle robe dans le secteur de la voie urbaine plusieurs artères principales de cette ville connaissent les travaux de réhabilitation et construction grâce à la technicité de la direction provinciale de l'office de voirie et drainage OVD en sigle que dirige l'ingénieur Bruno Simba avec l'appui financier du fauneur sous les contrôles du bureau technique des contrôles BTC c'est ce qui justifie d'ailleurs cette descente sur terrain de l'équipe gouvernementale du Quilou conduite par le vice-gouverneur de Provence Félicien Kewaïmo a dit dans quelques sites de travail question pour l'exécutif provincial de se rendre compte de l'avancement du travaux les avenirs Lumumba de la mission Wamba et Aviation ont été visités par cette équipe et les directeurs provinciels de l'OVD Bruno Simba retrassent ici tous les travaux exécutés dans les cadres du projet 2020 dans la vue des bandes par rapport vous avez des travaux de rechargement des travaux des points de temps et des travaux de construction des ponts des droits du fascisme des ponts et des galos là nous sommes sur l'avenir à Aviation on a fait des rechargements systématiques il suffit de constater vous allez voir que les motards les motards les roues ciclent les rapides facilement ils ciclent vraiment facilement même à ça on a bien fait le travail les autorités vont les constater ils ont déjà constaté donc nous sommes en train de travailler difficilement parce que nous avons un problème dangereux mais nous faisons quand même des efforts pour bien faire les travaux nous avons été sur le pont Wamba vous avez vu les ponts on a déjà fini du reste les travaux des rechargements et après on va finir les dialogue on va continuer les rechargements et on va finir avec l'avenir Wamba donc les ponts et les dialogue vivant ainsi en live cette transformation de la voie urbaine du Bandouneville le vice-gouverneur Félicien Kiwaïmo a dit glisse quelques phrases nous pensons que tout a été bien fait alors pourquoi nous voulons aussi interpeller son air qui est en train d'appuyer de voir encore pour 2021 comment il peut encore relancer les activités dans la ville la population du Bandouneville félicite l'OVD et restez confiantes que les travaux du projet 2021 sera encore un exploit surtout avec l'esprit managérial du gouverneur Willy Choundala qui aujourd'hui est surnommé les bâtissaires du Kui Lou et après la signature du partenariat fond forestier national l'hôpital du Saint-Conténaire le directeur général du FFN a conduit son personnel dans une visite dans cette institution hospitalière nous point avec le peuple d'abord c'est aussi les soins de qualité garantis au personnel tout responsable à quelque niveau que ce soit doit en faire un devoir parce que le président de la république Félix Antoine Tissékédie y tient les agences des cadres du FFN ont été mises à l'abri des tracasseries liées à la prise en charge des soins de santé le directeur général du FFN Honoré Mouloumba qui a signé un partenariat avec l'hôpital du Saint-Conténaire dans cette vision du peuple d'abord a conduit son personnel dans une visite guidée dans les installations de cet hôpital le médecin directeur service après service a donné des explications sur le procédé de l'hôpital vu le plateau technique du partenaire du FFN c'est un pari gagné le sentiment de joie le sentiment d'allégresse le sentiment d'un père de famille qui croit avoir accompli deux missions c'est à dire la première celle du chef de l'état qui veut le social c'est à dire le peuple d'abord ou le deuxième sentiment de voir les agents contents finalement d'avoir un endroit sûr où ils peuvent venir se faire soigner avec leurs enfants c'est cela donc le sentiment que j'ai aujourd'hui de joie des efforts qui devront se poursuivre sur d'autres volets du social afin que les rendements attendus du FFN par le chef de l'état ne connaissent aucun désagrément l'agriculture vecteur de développement ça continue à faire de miracles au plateau de Batéqué des tubercules bien battues et germées ont été récoltées le week-end dernier ce projet présenté par la Caritas au développement a été financé par l'ambassade de France on en parle avec Rudi Skitoutou après la sémence et la production puis la récolte ensuite viendra à l'évacuation vers le centre de consommation voilà qui justifie en ce jour le lancement de la récolte de tubercules de manioc au plateau de Batéqué plus précisément à Komon il y a quelques mois Caritas Développement Kinshasa avait mis à la disposition des agriculteurs de Komon dans la commune de l'Ancelé des sémences et des boutures de manioc certifiées et améliorées c'est à travers un projet soutenu par l'ambassade de France dans le but de soutenir la production locale et promouvoir les agriculteurs congolais les outillages ainsi que les machines agricoles c'est ça qui nous pose problème nous avons la force d'élaborer même pas avec des chuchés mais il faudra moins un tracteur pour d'élaborer une étendue d'un hectare ou des hectares alors comme Cartas a toujours pensé à nous qu'ils ne cessent pas c'est avec peine qu'ils ont présenté des difficultés qu'ils rencontrent en vue d'augmenter les superficies emblavées et aussi la transformation des produits cette requête est tombée aux oreilles attentives de l'attaché de coopération de l'ambassade de France et ils espèrent être de nouveau appliés à travers un autre projet un réseau criminel spécialisé dans la fabrication de fausses attestations d'enregistrement pour les entreprises privées sous-traitantes vient d'être démantelée l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui dénonce ces comportements annonce des poursuites judiciaires le point avec Rodé Panda des fausses lettres de notification valant attestations d'enregistrement de certaines entreprises sous-traitantes à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à RSP ont été appréhendées depuis un certain temps un réseau criminel en complicité avec ces entreprises privées mafieuses s'adonnent à cette sale besoin de fabriquer et délivrer des fausses attestations d'enregistrement pour la sous-traitance informées de cette pratique criminelle la RSP non seulement dénonce et condamne mais surtout elle met en garde ce groupe désincivique qui monnaie les services et documents de l'Etat par la contrefaçon pour l'heure l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé rappelle à l'intention du public et particulièrement des entreprises qui recourent à ces travaux réalisés en sous-traitance par les autres sociétés privées ainsi que celles exécutant les dix travaux que ce comportement répréhensible expose ces auteurs et complice aux sanctions pénales la voie de la raison pour la RSP demeure seule de contacter ces services et bureaux authentiques afin de décourager la poursuite de cette activité criminelle ainsi la RSP invite les entreprises principales de consulter son site web www.arsp.cd là se trouve la liste des entreprises sous-traitantes enregistrées en bonne et due forme par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et puis cette ronde du secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social dans le Congo central une tournée de rédynamisation à l'étape de qui s'entoure Augustin Kabouya a procédé à l'investiture du comité fédéral à l'Ambika il nous en dit plus c'est une première dans l'histoire de l'IDPS qu'un secrétaire général descend dans la province du Congo central pour installer les comités fédéraux qui s'entoure était en ébullition totale ce samedi 17 avril pour accueillir le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya qui accompagne d'autres au cadre du parti cher à Félix Antoine Tiseke de Tchilombo sur place Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral du Congo central 3 chapoté par les doyens sans carte Kindundu Nitu selon le numéro 2 de ce parti seul comité Kindundu Nitu peut engager l'IDPS à Kassangulu Kimvula et Madimba pour ce faire une sévère mise en garde a été adressée à tous les récidivistes cette installation prouve à suffisance que l'IDPS est prête pour aller aux élections en 2023 l'IDPS doit avoir sa propre majorité parce qu'en 2023 le président Félix Antoine Tiseguedi doit appliquer notre programme de société de l'IDPS et pour que nous puissions bien appliquer notre programme nous devons avoir la majorité parlementaire alors comme visionnaire le CG n'attend pas la veille de 2023 maintenant déjà ils travaillent ils préparent ils sont en train de mettre les troupes en ordre de bataille à la question de non-réprésentativité de certaines provinces dans les gouvernements samaloukonde au guissin Kabouya répond que l'œuvre humaine est toujours perfectible pour lui les Congolais doivent privilégier la compétence que le régionalisme car ce débat n'avancera pas les pays abordant les sujets des députés révolutionnaires les secrétaires généraux s'opposent à la campagne de diabolisation contre ces élus nationaux suite à leur point de vie en rapport avec la sortie du gouvernement la liberté d'expression et l'une des valeurs prônée par l'IDPES accomplie au guissin Kabouya On rentre dans la province du Okatanga pour terminer et c'est avec ce sacre de prêtres et abbés à l'église catholique libérale de Lubumbashi c'était en marge de la célébration du 12e anniversaire de l'épiscopat de Mgr Jérôme Mulamboué Toutes les paroisses de l'église catholique libérale se sont fixées rendez-vous à la cathédrale Euridina Tcheli pour souffler sur les 12 bougies d'anniversaire de l'épiscopat de l'archevêque Jérôme Mulamboué Cette célébration eucharistique rehaussée de la présence de représentants de plusieurs autorités politico-administratives a été officiée par l'évêque de Sacania Mgr Pierre Caboulot autour duquel rayonnait une brochette de prélat Dans son serment l'homme des dieux a exhorté les chrétiens à la repentance et la fidélité pour hériter le royaume des dieux L'amour doit nous caractériser L'amour doit aller partout L'amour ne doit pas consister à voir l'autre à mépriser l'autre Il faut aimer tout le monde Le Christ pour nous sauver il a souffert La souffrance en elle-même ne rien mais la souffrance partagée avec seul du Christ c'est un lot Nous allons nous préparer pour entrer au ciel c'est en passant par la souffrance Sans la souffrance il n'y a pas moyen d'hériter le royaume des dieux A l'issue de cette homélie L'archevêque Jérôme Wilamboué a scellé l'équitus pour le renouvellement des voeux à la faveur de quelques prêtres Sur fond du litanie sous l'éminence de l'archevêque Jérôme Wilamboué le temple des dieux s'est plongé dans d'immenses moments de prières et recueillement à l'unisson le peuple des dieux a recommandé la république démocratique du Congo son chef de l'état et son gouvernement entre les mains des dieux pour l'éclosion de ce géant au coeur de l'Afrique offrandes en espèces comme en nature et les saints sacréments ont aussitôt après occupé le devant de la chair à l'issue desquelles l'archevêque Jérôme Wilamboué a consacré le temple des dieux qui souffle sur ces trois bougies d'existence gratification immédiate de cette célébration quelques présents ont été offerts aux bergers au rythme de chansons de louanges et d'adorations ce journal est terminé merci à vous de nous avoir suivis je vous retrouve demain à 7h avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien et retrouvez tout à l'heure Cédric Kenina